mesdames messieurs peuple congolais j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte puis comme un éveiller de conscience lanceur d'alerte parce que nous on vous alerte du danger comme le chien qui aboie parce que il alerte du danger éveiller de conscience c'est pour faire de telle sorte que vous élevez la raison au dessus des émotions mesdames messieurs peuple congolais je voulais dire de coeur l'avenir ou le futur c'est tout justement le passé et les présents qu'on ignore et nous sommes là dans ce présent qui d'ici peu de temps va devenir le passé mais ce qui a au moins une âme une conscience et un cerveau il peut écouter ce que nous faisons nous vous communiquons en réalité nous sommes là pour faire passer les messages pour que vous preniez conscience du danger qui guettait tout le monde mesdames messieurs j'ai entendu que bob et tika ya miss amou après d'avoir roulé la résistance oui il a roulé la résistance qu'on croit qu'il était résistant aux dictateurs donc c'était un faux résistant qui a fait son jeu à jouer à la comédie à la diversion de l'on une étape il est il est en train de monter sa vraie nature de ce qu'il a fait contre ce peuple et que la situation est difficile donc nous avions eu des comédiens des gens comme ça bon ben la nature est si faite il y a des gens comme ça mais j'ai entendu que tika ya miss amou va être instructeur des cobra des sasungisso et qu'est ce que ça peut faire mesdames messieurs peuple congolais nous avions entendu que bon ben tika ya miss amou va former des commandos pour sa sasungisso et son fils temps et autres pour se préparer pour 2021 dans les complets mais les cobrans former et pour comme d'habitude aller bombarder le poule non ne restez pas partisans n'y a pas que le poule mesdames messieurs peuple congolais pour ceux qui ont peut-être la mémoire courte ou longue souvenez-vous après le coup d'état sanglant de 1997 où sasungisso arrivait au pouvoir et qui est toujours là au pouvoir en train de briser les vies et facasser ce pays vous savez qu'en 1998 sasungisso par une folie de je sais pas quoi il avait ordonné au généraux de fin général motando chef d'état-major des armées de bombarder ouando et ma quoi et c'est motando qui avait refusé en 1998 vous avez ordonné de bombarder ouando et ma quoi je ne sais pas c'est à cause de quoi motboy oubio pango ou je ne sais pas ou à l'époque qui à ma quoi pourquoi ma quoi à l'époque bon on n'y sait pas et motando avait refusé mais mais il y a quand même opération muebara 1 1 dans le grognari on a tué les gens là bas n'oublions pas ikongono en 1987 88 bon et pourtant vous remarquerez comme moi qui a des couilloux des maquois des gens du poule et n'oublions pas de grognari qui vient nous insulter faire des amalgames et des moqueries sur nos sur internet qui servent le dictateur de l'élite sasungisso vous les savez bien comme moi qui a des gens des couilloux maquois du poule et du grognari oui qui sont les complices et travail pour le code de sasungisso n'oublions pas c'est l'air rejetant et autres qui vient nous insulter faire des amalgames et des moqueries sur nos sur internet c'est comme un acharnement général contre notre pays pour nous tous quoi au service d'un tyran et qui agonise au bout de souffle au bout de rouleaux et qui a peur mais qui subtilent tous les moyens de l'état et pour vous détruire mesdames et messieurs donc sachons que on n'est pas seul donc il s'agit bien sûr d'un système oui faut dire que notre anthropologie sociale et politique n'est pas bonne elle n'est pas bonne nous avons une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de notre continent africain ou surtout de notre pays comment un gars qui est allé aux états unis et qui a fait les a été dans les armées américaines bien sûr voulait d'aller dans le sens de bonheur de son pays mais va dans le servir un tueur en série l'éducateur et donc avec les risques à venir puisque sa solution n'est pas éternelle mesdames et messieurs peuple congolais bon saçon que soit achète les armes contre le peuple qu'est ce que ça peut faire puisque vous avez tout renoncer au niveau civil politique et militaire saçon que ça va peut-être importer encore une fois de plus les déchets nucléaires sous prétexte de faire le programme énergie nucléaire et civil militaire mais en réalité c'est des programmes de l'importation des déchets nucléaires donc un tout un pays en train d'être détruits fracassés et remis voilà donc il est là et vous êtes en train de s'indigner ses pleines même ce qu'ils ont ramené au pouvoir depuis ces années là beaucoup ont été assassinés d'autres terrés comme des rares et certains sont devenus presque des des moutons et n'oublions pas ceux qui sont en exil et quelques poignets des gens qui continuent à l'assister l'accompagner dans cette folie de la destruction vous croyez que sa sou est seul non sa sou n'est pas seul les congolais ne sont pas la victime de sa sou de ce sont complices de sa sou des sons ensemble pour détruire ce pays bien entendu qu'a dit allant seulement ensemble c'est ça mais c'est c'est l'après qui est dangereux parce que d'ici peu c'est inéluctable inévitable sa sou va tomber il va partir que ça soit par la mort naturelle ou par et et tout ce qui va arriver on le sait mais c'est l'après je voulais dire que je ne suis pas naïf je ne suis pas naïf je sais que tout ce qui sa sou est souffert ça risque de se retourner contre tout le monde contre tout le monde sa sou n'a pas eu de monopole de faire ça et donc c'est des situations où ça soit arrivé là par effaction parce qu'il ya des gens des complicités 1991 92 à 97 enfin qu'ils soient là sa sou était perdue à côté de nos erreurs ce qu'ils ont ramené là ils sont là terrés comme des rares ils attendent et au moment venu peut-être qu'ils vont encore recommencer l'air oui c'est des colporteurs des erreurs ils vont peut-être recommencer mais cette fois ci il faut être vigilant parce que la situation risque d'être incontourlable nous sommes sur une bombe à retardement mesdames messieurs savez que chez nous la responsabilité politique et historique et par association et c'est récurrent ça soit à fait ça donc les mbouchis les mbouchis donc les mbouchis sont tous comme ça ça soit à fait ça donc les nordistes sont tous comme ça ça soit à fait ça ok les victimes sont d'ici donc tous les attendez nous c'est c'est récurrent dans la tête dans la responsabilité politique et historique par associations planique tribal ethnocentrique et géopolitique n'oublions pas que l'histoire se répète et c'est c'est toujours répété et le risque que cette histoire puisse se répéter est grand si nous ne prenions pas la responsabilité de le faire partie et maintenant on vous envoie des lettres des rappels le danger est là parce que l'histoire se répète nous sommes au coeur de la psychanalyse le passé des uns et des autres au sein même de sa personnalité même dans la tribu famille autre il ya eu trop de victimes des familles détruites des tribus humiliés les mêmes les membres des tribus autres milliers qui ne dit pas qu'on sait ce que les gens pensent dans la tête tout cas certains viennent nous aménacés insultés et on donc on sait pas dans leur truc aussi leur tête quand tu dis les gens attendent au moment venu oui ça va venir c'est une bombe à retardement donc et misa mouti kaya va former les cobra ou les commandos hôtes pour faire son business comme les devenus les spécialistes des cours de business mais ce n'est que ces affaires mais ils jouent dangereux dans ce pays où et l'africain est naturellement méchant l'africain est naturellement revanchard parfois le la vengeance est un plat qui se mange au froid mesdames et messieurs attention danger parce qu'on ne sait pas ce qui est dans la tête des uns et des autres les familles ne se rencontrent plus ils sont divisés sont c'était c'était c'est un acharnement c'est un sabotage et donc les dangers là parce que les haines les rancunes les règlements contre et les contenus historiques n'ont traité une bombe à retarder moi je ne suis pas naïf j'ai le sens des détails je l'ai toujours dit au moment de la chute de sassou je dis à des amis à tout le monde faut faire attention de ce congo là j'arrive dériver quelque chose de voilà si ça tombe aux mains des malades qui vont faire des trucs il y aura même arrivé des choses graves parce qu'il y a eu trop c'est une boule de feu qui est là et qu'ils continuent à jouer à ce jeu là et pour combien de temps encore nous le savions que tous les gens qui interviennent qui me conseillent surtout demandez à ces jeunes et autres qui viennent nous insulter et se moquer et autres demandez qu'on est en train de détruire votre pays là-bas demandez à ces jeunes là qui sont sur les médias réseaux sociaux là et de demander d'appeler ces gens là les civils militaires de quête quelque chose mais en attendant ça souvent détruire qu'est ce que ça peut faire puisque après ça pourra se répéter il n'a pas de monopole de ça l'histoire se répète ne faites jamais autour c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fait sur vous même donc il y a des tensions il y a des tensions le pays est en tension et donc si vous ne comprenez pas ça c'est les premières victimes c'est dire nous même au moment du chaos des situations incontrôlables mais après peut arriver le clan et tout ce monde ils vont pas fouiller tous ils pourront pas ils auront des les risques sont sont très élevés pour moi les risques administratives au niveau administratives au niveau politique économie sociale et tout c'est tout donc il est ça donc ils ont les moyens de l'état et c'est pourquoi ils tiennent à voir ces moyens là parce qu'une fois ces moyens là tombés aux mains du peuple ou des autres individus à l'immédié comme ça sont que ça mais les risques d'accord les armées le renseignement la police la justice les comptes publics la diplomatie les lobbying les spires les les tueurs à gaz les tortionnaires et tout ça qui ont tortionné les gens vont peut-être les transformer pour aller les torturer entre eux aussi mais rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme attendez c'est dangereux et j'ai leur alerte non attention 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 souci donc quand amis ça m'ouvre bon ben bonne chance à vous dans le business si vous êtes devenu spécial avec vos business si cela est vrai je vous dis conseil barrez vous de là barrez vous de là le régime va partir d'ici peu barrez vous de là oui ne rentrez pas vous pouvez encore avoir les circonstances athénodes et sorties sorties de là mais si vous rentrez là donc c'est perdu par la suite parce que je vous dis sincèrement la pression ne sera plus tibali ce qu'on parlait là c'est des blocs des blocs de victimes qui sortent du nord au sud qui dit pas qu'il peut y avoir une coalition de teke associé avec les makwa kouyou pour attaquer les mboshi qui dit pas qu'il y aura une coalition de l'arri congo pour contre les mboshi avec les autres qui dit pas qu'il ya tous les moyens c'est pas une coalition qui va venir comme ça c'est au niveau mi au niveau de l'état on met des structures militaires de la police du renseignement et autres contre ces gens là c'est qu'ils ont fait c'est ça les dangers des trucs qu'on ne voit pas qui est dalle donc vous imaginez donc les dangers niangambo là avait raison mais on les renvoyait des lettres et rappels des vidéos les rappels que faites quelque chose que vous on peut trouver des circonstances athénodes au moment où les gens disent ils sont encore là mais ils n'ont pas raison à ça parce qu'ils sont rentrés dans leur peur piège ils savent ils ont peur donc les moyens leur survie c'est moyen de l'état là mais ils vont être récupérés d'ici peu à tout instant et c'est là qu'arrivent les drames en fonction des gens qui seront là à la tête avec ses moyens de l'état là que je vous ai cité les moyens que les jeunes domiko kemba utilisent pour acheter les consciences en assassinés empoisonnés ou les services secrets qui va être là aussi qui se ramène de qui la justice la diplomatie tout c'est bon tout ce moyen là donc c'est une histoire d'une génération de lâches et qui a laissé sasso qui soit agit et qui aujourd'hui est encore lâche et les nouvelles générations qui est là il se bat pour les faire partir mais cette fois-ci vont pas se laisser faire va plus laisser le pays avec ses naïfs qui vient les sont là et dans ce qu'il est en train de pleurer et autres sont quatre minutes au lait d'agir attendu jusqu'à quand donc en attendant sasso va détruire il serait plus rien ne marchera au congo tant que sasso sera là ça c'est bien plus rien ne marchera et la situation va se terminer très mal je voulais dire que ça sera dans le chaos je prévois que ça va se terminer dans le chaos il est en méfiance et en défiance en dégoût et de contre ces gens ça cassera total donc pour le reste on a confiance et oui donc miss amour et quand tu vas faire votre boulot et je voulais donner conseil écouter les conseils des anciens moi je pense que le pays là ah oui les noirs est méchant et noir est revanchard et noir autre il y a eu trop de cas trop de vies brisées trop de trop 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 à un moment donné il y aura des coalitions contre ces gens là je vous remercie